Autant le dire tout de suite, l'encadrement technique du Nîmes Olympique ne nous a pas autorisé à interviewer les joueurs pour le derby retour ce mardi. Seul jour de la semaine qui nous est permis de filmer Explication. Je pense qu'il y a beaucoup de polémiques à travers un mot ou deux qui pourraient s'échapper. Mais c'est nous qui leur avons dit qu'on évite la presse. C'est pour ça qu'il n'y ait pas de mots qui s'échappent. Après il y a des tensions au bord du terrain, en dehors du stade. Autre préoccupation de cet encadrement, la préparation physique, tactique et mentale de ce derby. A priori, rien de spécial par rapport aux autres rencontres. On insistera peut-être un peu plus au dernier moment. C'est qu'on se prépare tranquillement. On ne va pas penser au derby dès maintenant. On va penser au match que l'on a à préparer. Il se trouve que c'est un derby. On aura le temps samedi de parler de ça. Les supporters sont heureusement plus bavards que les coachs. Ils attendent ce derby depuis 25 ans. Et ils voudraient bien que soit balayée la fronte du match allé le 29 septembre dernier. Les héroltés s'étaient imposés 3 à 0. Ici, aux costières, leurs homologues resteront dehors. Le préfet Dugar n'a pas autorisé leur déplacement. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils soient à l'intérieur avec nous. On est à les 650. On a été mal reçus, c'est vrai. On n'a pas été bien reçus. On nous a fait payer un prix exorbitant de 20 euros la place. Il faut faire pareil, faire revenir 650 et que la fête continue entre nous. Au classement, avant ce derby si important, 6 points séparent les deux équipes. Montpellier 6e joue l'Europe, alors que les Nîmois 11e le maintient. Une victoire au Croco permettrait de l'entrevoir rapidement.